Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver. On commence tout de suite ce JT Foot Mercato en France avec le Mercato de l'Olympique de Marseille. Après deux saisons sur la cannebière, Sengis Under va revenir au pays. Selon l'équipe, le transfert de l'ancien Dollaroma, qui était encore sous contrat jusqu'en 2025, est en très bonne voie et même en cours de finalisation. Le joueur de 26 ans va ainsi s'engager à Fenerbahce. Le montant de l'opération n'a pas filtré mais l'OM devrait récupérer un joli chèque. Ronaël Pierre-Gabriel va faire son retour en Ligue 1. Selon les dernières informations de l'équipe, le FC Nantes va relancer le latéral droit libre depuis son départ de Mayence. Le défenseur va s'engager pour les trois prochaines saisons avec les Canaries. Toujours dans l'actu nantaise, Alban Lafon a recalé le Celta de Vigo. RMC Sport rapporte que les négociations ont échoué car le portier de 24 ans ne souhaite pas rejoindre le club espagnol. Pour rappel, il reste un an de contrat au gardien français. Un départ définitif du joueur cet été n'est pas exclure. On passe au focus du jour les amis et on va évoquer le Paris Saint-Germain qui est décidément sur tous les fronts. Alors que le dossier Mbappé pollue le mercato parisien, le français a refusé une offre astronomique de l'Arabie Saoudite et campe sur ses positions. Il veut honorer sa dernière année de contrat avec le club parisien. Pour le moment, c'est le statu quo. Mais le club de la capitale avance sur d'autres dossiers, notamment dans le sens des arrivées. Et c'est le poste de numéro 9 qui est au centre des attentions pour la direction. C'est pour cela que le PSG a lâché une offre pour Rasmus Ogloun. Selon les informations de l'équipe, le club de la capitale a dégainé une offre de 50 millions d'euros pour le joueur de 20 ans, sous contrat jusqu'en 2027 avec la Talenta. Sauf qu'il faut faire avec la concurrence de Manchester United qui a un temps d'avance sur ce dossier. Les Red Devils ne veulent pas débourser plus de 70 millions d'euros pour l'attaquant, mais la DA en réclame 100. Le PSG sait ce qu'il lui reste à faire pour réaliser ce transfert. Mais les Rouges et Bleus s'activent aussi dans le sens des départs. Et comme on vous l'a expliqué ce matin dans la revue de presse, Marco Verratti est très courtisé par l'Arabie Saoudite et le club d'Alilal. Pour convaincre l'Italien qui a ouvert la porte à un départ, les Saoudiens proposent des sommes folles. Selon la Gazeta Delosport, le milieu de terrain pourrait signer un contrat de 3 ans avec un salaire de 52 millions d'euros par an, soit 156 millions d'euros pour 3 saisons. Il triplerait son salaire actuel, assure le journal Papyrose. Paris attend au moins 80 millions d'euros pour son joueur. Entre son salaire et les indemnités de transfert, l'opération globale coûtera au moins 236 millions d'euros. D'après Marca, le petit hibou est d'accord avec le club saoudien, mais le PSG a pour le moment refusé une offre de 30 millions d'euros pour son joueur. Les négociations continuent. D'ailleurs, sur notre site, nous vous avons sollicité et vous êtes favorable à 81% à un départ de Marco Verratti du PSG. D'ailleurs, le milieu de terrain du PSG pourrait être sacrément dépeuplé puisque Renato Santiez est également sur le départ. Selon nos informations, l'AS Roma veut relancer le portugais et les négociations avancent plutôt bien entre les différentes parties. Mais il reste encore des détails à régler d'après les informations d'Ilme Saldiro. Le média italien explique que les Romains souhaitent obtenir un prêt avec une option d'achat liée au nombre de matchs que le joueur disputera. De son côté, Paris préfère un prêt payant avec une obligation d'achat. L'ancien Lillois est aussi dans le viseur du FC Barcelone selon le média italien. Ce n'est pas le seul milieu de terrain parisien dans le viseur du club de la Louvre, toujours selon Ilmestagero. Fabian Ruiz a appelé beaucoup à José Mourinho. La Roma pourrait donc bien conclure un double deal avec Paris. Toujours dans le sens des départs, ça se précise pour Mauro Icardi à Galatasaray. Ces derniers jours, le club parisien et le club stamboulios sont tombés d'accord pour le transfert de l'argentin prêté la saison dernière. L'indemnité est de 10 millions d'euros pour celui qui ne compte plus qu'un an de contrat avec le club francilien et qui avait coûté 50 millions d'euros à l'été 2020. En Turquie, Mauro Icardi va donc pouvoir s'inscrire dans la durée puisqu'il a paraffé un contrat de 3 ans qui va le lier jusqu'en juin 2026 avec Galatasaray. Mais il n'y a pas qu'au niveau de l'effectif que ça pourrait bouger. Ces derniers jours, une rumeur a envoyé Paolo Maldini à Paris alors que le poste de Luis Campos pourrait être menacé avec l'affaire Mbappé. L'italien est libre depuis son départ de l'assimilant en fin de saison dernière. Mais à en croire les informations de Canal+, l'italien ne viendra pas à Paris. Le club français n'aurait pas assez de propositions ni même eu de contact avec l'ancien dirigeant Lombard. Dans tous les cas, l'été est mouvementé à Paris. D'ailleurs, selon vous, quels sont les secteurs à renforcer en priorité pour le PSG ? C'est la question du jour les amis. Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Hier, Dimitri vous demandait si West Ham avait eu raison de vendre des Clan Rice à Arsenal. Et bien pour vous, aucun doute, c'était le bon choix à faire pour le club et le joueur. On file à l'étranger où les clubs européens préparent leur saison en s'affrontant. Et cette nuit, on a eu droit à un festival entre Arsenal et le FC Barcelone. Les Gunners ont largement dominé les Blaugrana 5-2 à 3. Mais la prestation des joueurs de Mikel Arteta n'a pas vraiment plu à Xavi, qui l'a fait savoir en conférence de presse. La nostra, la SEVA, si. Sí, m'ha sorprès molt, la veritat. No és normal aquesta intensitat, aquestes tantes faltes tàctiques i bé, no és normal, però bé, és futbol, tothom vol competir, però és un partit d'amistors. Nosaltres, evidentment, ens l'hem pres seriosament, però ells estan a un altre nivell de ritme, d'intensitat, físic, s'ha notat, no? Tot i així, jo crec que hem acabat molt bé, estic content, perquè l'equip està entrenant molt bé, també portem càrrega física important. Bé, resultat a part, lògicament, que això ja traureu vosaltres les conclusions. Nosaltres, les conclusions en general són positives. No s'ha lesionat ningú, en aquest sentit també contents, no?, d'acumular minuts. Un tacle que n'a pas vraiment apprécié Miquel Arteta, qui a répondu à son homologue après la rencontre. Sinon, l'avenir de Romelu Lukaku n'est pas encore réglé, le Belge est toujours à Chelsea, et un retour à l'interne ne semble plus d'actualité. Et comme l'a confié Lautaro Martinez à la gare d'Etat dello Sport, l'attaquant a déçu pas mal de monde en Lombardie. J'ai été déçu par Romelu, c'est la vérité, j'ai essayé de l'appeler ces derniers jours, mais il ne m'a jamais répondu, comme il l'a fait avec mes autres coéquipiers. Après toutes ces années et beaucoup de choses vécues ensemble, j'étais déçu. Mais bon, c'est son choix, je lui souhaite le meilleur. Ce matin, dans la revue de presse, on vous parlait de la prolongation de contrat de Victor Ossimène au Napoli, qui était en bonne voie. Mais après avoir essuyé le refus de Kylian Mbappé, Alilal veut tenter sa chance avec l'attaquant nigérian selon l'équipe. Si Naples veut conserver son joueur, il sera difficile de refuser une offre XXL. Affaire à suivre. En fin de contrat, dans un an, avec le Bayern Munich, Benjamin Pavard pourrait bientôt quitter la Bavière, après 4 saisons passées sous le maillot municois. Selon les dernières informations de Sky Sport, c'est une bataille à 3 qui se profile pour le défenseur tricolore. En effet, Manchester United, Manchester City et la Juventus seraient intéressés à l'idée d'enrôler le joueur de 27 ans. Ce dernier aurait d'ailleurs l'intention de quitter Munich, mais les dirigeants du Bayern attendent toujours une offre officielle. Affaire à suivre. Allez, on passe aux exclus FM du jour et Naples ne lâche pas Kevin Danso. Selon nos informations, les Napolitains sont revenus à la charge avec une offre de 22 millions d'euros. Alors que le défenseur autrichien était sur le point de prolonger son contrat avec le RSL, cette offre pourrait rebattre les cartes, car le rock défensif n'est pas insensible à l'intérêt napolitain. Le Racing réclame au moins 30 millions d'euros pour lâcher son joueur. Ça bouge aussi à Rennes, où le club breton voit une de ses pépites être courtisée. Il s'agit de l'ovre majeur. Selon nos informations, Wolfsburg a formulé une troisième proposition pour le Croate. Celle-ci s'élève à 20 millions d'euros plus des bonus. Mais Rennes demande plus d'argent, pas de quoi décourager l'écurie allemande, qui devrait revenir à la charge, alors que majeur est déjà d'accord avec le club allemand. L'AS Saint-Etienne a du pain sur la planche, 8ème de la dernière édition de Ligue 2. Les Verts s'activent pour passer un cap et jouer les premiers rôles dès la rentrée. D'après nos informations, Antoine Lothé a des chances de signer à Saint-Etienne pour compenser le très probable départ de Nils Nkunku. Affaire à suivre. C'est l'heure des officiels du jour, les amis. Jordan Henderson rejoint Steven Gerrard à Alitifac. C'était dans l'air, c'est désormais acté, il s'est engagé avec l'écurie saoudienne. Le capitaine de Liverpool retrouvera une autre ancienne gloire des Reds au sein de la formation saoudienne, son nouvel entraîneur Steven Gerrard. Et décidément, la formation saoudienne est très chaude sur le mercato, car hier soir, elle a officialisé l'arrivée de Moussa Dembele, libre après son départ de l'OL. A 27 ans, l'attaquant va relever un nouveau défi dans une ligue très ambitieuse. Abdoulaye Touré est un nouveau joueur du Havre. Le club normand, fraîchement promis en Ligue 1, vient ainsi d'officialiser la signature de l'ancien capitaine du FC Nantes, qui évoluait cette saison du côté du Genoa en Italie. Il a signé, selon nos informations, pour deux saisons avec le club doyen. Le pays du golfe ne s'arrête plus et cette fois, c'est Alilal qui a frappé fort, en claquant 60 millions d'euros pour Malcom, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Le Brésilien évoluait jusque-là au Zénith, où il a brillé ces dernières saisons. Pressenti ces derniers jours, le départ de Raphaël Ratao est désormais acté à Toulouse. Après deux saisons passées chez les Violets, le Brésilien de 27 ans rejoint le Brésil et le Cébaya. L'élie gauche du TFC, qui a récupéré 2,5 millions d'euros dans l'opération, s'est engagé jusqu'en juin 2026. David Silva met un terme à sa carrière. Victime d'une nouvelle grave blessure, l'Espagnol a décidé de dire stop à l'âge de 37 ans. Passé par le Valence FC avant de rejoindre Manchester City pour la majeure partie de sa carrière et de terminer celle-ci par une expérience du côté de la Real Sociedad, il aura été l'un des derniers esthètes de sa génération. Allez, on termine ce JT avec la traditionnelle image du jour les amis. Et le football est décidément dans les gênes chez les Zidane. Voici Théo, le cadet, qui claque des coups francs monstrueux avec la Castilla du Real Madrid. Regardez-vous ! Allez, bonne soirée à tous, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.